... Bonjour à tous pour cette seconde session de l'après-midi. On a le plaisir d'accueillir Jean-Luc Stark, qui travaille lui aussi au CEA, donc au Mercenariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il travaille dans une équipe autour de la cosmologie, dans un laboratoire qui s'appelait le Cosmostat. Et juste pour dire que c'était destiné à faire ça, je cherchais tout à l'heure pour quelques éléments de la biographie, en particulier le nom de son labo, et donc j'ai commencé à taper Jean-Luc Star, et le premier truc sur lequel on tombe, c'est Jean-Luc Star Trek. Je pense que c'est un signe. Donc Jean-Luc va nous parler de rayonnement cosmique et de parcimonique. Voilà. Donc je vous remercie, c'est un vrai plaisir d'être là, parce que je suis vraiment un de ceux qui utilise beaucoup les outils statistiques et les idées qui ont été développées il y a quelques années, par Emmanuel Candès, David Donau, et toute cette équipe-là, Stéphane Malat aussi. Et donc j'ai participé un peu à l'évolution de ces idées, et j'ai essayé de les utiliser dans les applications en astronomie. Et donc j'ai essayé de vous montrer un peu ça, et donc c'est aussi un plaisir d'être à la journée statistique pour vous montrer un peu des résultats, des idées un peu récentes, dans des applications concrètes, avec des données de satellites, etc. Donc je vais juste faire une petite introduction à la cosmologie. Alors on a un modèle qui est assez paradoxal, parce que ce modèle cosmologique, qu'on appelle le modèle standard, il explique vraiment bien toutes les observables, et les observables sont nombreuses, c'est ce fondifux cosmologique dont je vais vous reparler, mais c'est aussi des supernovées, c'est aussi la distribution des galaxies dans l'univers, c'est l'émission du gaz qu'on voit à travers l'émission X, avec les satellites en X, et aussi l'effet de distorsion gravitationnelle, qui lui permet d'avoir des mesures différentes. Donc l'ensemble de ces mesures, tout ensemble, combinées, a amené à ce modèle cosmologique, sur lequel on peut estimer les paramètres, et on arrive à un bilan énergétique de l'univers, qui est très très particulier, dans le sens où, enfin j'imagine que tout le monde sait ça ici, ce modèle nous dit que la composante d'énergie de l'univers, c'est 70% d'énergie sombre, donc on ne connaît pas vraiment la nature, 25% de matière noire, donc on ne sait pas ce que c'est, et finalement tout ce qu'on voit, c'est que 4% de l'énergie. Donc l'univers est invisible pour les yeux, c'est vraiment le cas. Donc voilà un peu ce modèle paradoxal, d'un côté il marche super bien, d'un côté il y a toujours des questions vraiment fondamentales qui ne sont pas résolues. Donc ce modèle fondamental, c'est le modèle du Big Bang, c'est ce qu'on appelle le modèle standard, et le Big Bang n'est pas inobservable, le Big Bang c'est un modèle, donc il faut bien avoir ça en tête, et un des principaux arguments pour croire en ce Big Bang, ça a clairement été la détection et l'observation pour la première fois de cette radiation qu'on appelle le fondifu cosmologique, Cosmic Macro-Live Background, donc chaque fois que vous voyez CMB dans mes slides, ça veut dire cette composante, et donc ce modèle, pendant que cette lumière est émise, l'univers devient transparent seulement 300 000 ans après le Big Bang, donc c'est qu'à ce moment-là que les photons peuvent s'échapper et parvenir jusqu'à nous. Donc il faut bien voir ça, c'est 300 000 ans après le Big Bang, on a la première observable. Donc on a cet observable-là, et à partir des petites fluctuations qui sont liées dans le fondifu cosmologique, la gravitation fait son effet et la matière peut commencer à se créer et les amas, les galaxies, etc., se former et pour qu'on soit là 13 milliards d'années plus tard. Donc voilà un peu le schéma et le modèle standard cosmologique. Alors qu'est-ce qui nous fait croire que ce qu'on voit, cette émission-là, qu'on voit, c'est vraiment lié au Big Bang ? Alors là, il y a toute une histoire, j'ai une slide pour ça, pour vous décrire cette histoire, c'est que quand Hubble observe ces galaxies avec le premier télescope au Mont Wilson, il voit que toutes les galaxies s'éloignent de nous et plus elles sont loin, plus elles vont vite. Donc cette explication, une explication pour cet observable, ça a été que l'univers est en expansion, c'était quelque chose très difficilement acceptable pour les chercheurs, y compris les plus brillants et les plus intelligents comme Einstein, qui ne croyaient pas au départ à ce modèle-là, et c'est un abbé, le maître, qui a proposé ce concept d'univers en expansion et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens n'y croyaient pas parce que finalement, quelqu'un qui vient de l'église, c'est le début, la fin, Adam et Ève, etc. Donc c'était quelque chose que les scientifiques n'étaient pas vraiment prêts à accepter. Le mot Big Bang a été proposé par Fred Hoyle, non pas pour donner un mot à quelque chose, mais pour le dénigrer, en disant qu'il y a une expansion de l'univers, ça veut dire qu'il y aurait un Big Bang au début. Voilà un peu comment ce mot est arrivé dans une émission radio, et il est resté, ça fait aussi peut-être le succès de la théorie plus tard, mais c'est un peu l'anecdote de l'histoire. Et la vraie théorie qui arrive, c'est en 1948, c'est Gamow qui propose vraiment une physique de l'univers primordial, et il fait une prédiction, et cette prédiction, c'est qu'on devrait être baigné dans une radiation à 3 degrés Kelvin. Donc Gamow étant quelqu'un d'original, qui a beaucoup d'humour, qui se baladait en cadillacro, etc., sa théorie n'a pas vraiment eu de considération, et on peut dire qu'au niveau des années 60, elle était quasiment dans l'oubli. Donc on ne pensait pas à un Big Bang à ce moment-là. Ce qui a vraiment changé les choses, c'est deux ingénieurs qui mettent une antenne radio pour récupérer des données d'un satellite. Ils ont cette antenne radio, et ils ont un labo de la positionnée n'importe où sur le ciel, il y a une espèce de bruit parasite qui est là, donc ils frottent, ils croient que c'est des crottes de pigeons, la science de pigeons, donc ils vont nettoyer, etc. Et à la fin, quand ils sont persuadés que ce n'est pas un bruit instrumental, ils disent, bon, on pointe partout dans le ciel, ça y est, on va voir un astronome. Donc ils vont voir un astronome, et il se trouve que cet astronome connaissait les travaux de Gamow et ils ont fait le lien tout de suite avec cette théorie-là. Donc ils ont eu deux papiers à ce moment-là, un papier qui montre, qui met la découverte de la fameuse radiation interlocal-Kelvin, le CMB, et un papier qui explique ce que c'est, et c'est évidemment le papier qui a fait juste la découverte qui ont eu le prix Nobel, Pendas et Wilson. Donc ils ont été chanceux. Ni Gamow qui avait fait la prédiction, ni ceux qui ont expliqué ce que c'était que l'observable n'ont eu le prix Nobel. Donc à ce moment-là, le modèle d'un univers en expansion avec un Big Bang clairement reprend de la vigueur, et ce modèle commence à se confirmer comme un modèle standard à partir du premier satellite d'observation de ce fonds de vue cosmologique, qui est Kobe. et cette radiation qui est extrêmement uniforme, on devait voir des petites fluctuations de l'ordre de 10 moins 5, et c'est ce que Kobe a montré. Et donc à partir de là, on a tout un champ de la cosmologie qui s'est créé autour de l'observation et de l'analyse du fonds de vue cosmologique. Donc il y a eu plusieurs, beaucoup d'observables avec des ballons, mais aussi plusieurs satellites. Donc il y a eu Kobe le premier, puis WMAP, et enfin Planck qui a délivré ses résultats en 2013, donc juste l'an passé, et qui fera une deuxième release de résultats cette année, normalement en juin. Donc voilà à quoi ressemble un fonds diffus cosmologique. Donc c'est, alors pour les statisticiens, la théorie dit que c'est un champ gaussien aléatoire, d'accord ? Donc comment on peut schématiser ça ? En gros, il y a des propriétés statistiques qui est qu'on peut décrire, juste avec un spectre de puissance, on peut décrire le comportement de ce type d'objet. Alors ces fluctuations, ces petites, donc il faut voir que ces fluctuations sont en l'ordre de 10-5, donc c'est des très petites fluctuations, et ces fluctuations contiennent énormément d'informations pour la cosmologie. Alors pourquoi ? Alors il y a en particulier, il y a ce qu'on appelle les pics acoustiques qui sont liés que dans l'univers primordial, il y avait deux forces qui se combattaient un petit peu, la pression qui repoussait la matière et la gravitation qui attirait la matière. Donc il y a eu des ondes acoustiques qui sont créées et qui devaient laisser une trace dans cette émission-là, et c'est ce qu'on peut observer, ces traces-là, avec le spectre de puissance. Donc le spectre de puissance, c'est un outil statistique qu'on va appliquer à la carte, d'accord ? On peut voir ça comme ça. Donc ça, cette forme-là. Et donc pour ceux qui connaissent Fourier, c'est un peu les grandes fréquences ou les très très grandes échelles correspondent aux informations qui sont là. Et plus on va dans cette direction-là, plus on a de l'information sur les petites structures ou les très grandes fréquences. D'accord ? Donc voilà ce que c'est qu'un spectre de puissance. Et là on voit ces fameux pics acoustiques qui étaient prédits et aussi qui ont été observés. Donc c'est encore un deuxième argument pour bien accepter ce modèle cosmologique. Alors une fois qu'on a la carte, on peut faire vraiment beaucoup de choses en fait. Donc à partir du spectre, on peut donc dériver des paramètres cosmologiques. Mais il y a aussi pas mal de choses qui vont se passer. Donc cette lumière qui a été émise 300 000 ans après le Bing Bang, elle va mettre plus de 13 milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Et il va se passer des choses dans ces 13 milliards d'années. En particulier, cette lumière va traverser tout le champ de matière et donc elle va être légèrement perturbée par la matière. Donc il va y avoir une trace de ce qu'on appelle de non-gaussianité sur ce champ-là qui est supposé être complètement gaussien. D'accord ? Donc il y a la théorie qui nous dit qu'initialement le champ était gaussien et puis il va y avoir ce qui va se passer par la suite qui va créer ce qu'on appelle des non-gaussianités. Donc des choses qui font que ce n'est pas complètement parfait en termes statistiques gaussiennes. D'autres choses qui vont se passer, c'est que les très grandes échelles de l'univers vont être liées à la topologie de l'univers. Donc on peut imaginer que l'univers est un petit peu comme la Terre. C'est-à-dire que si vous partez dans une direction, au bout d'un moment, vous revenez au même point. D'accord ? La topologie n'est pas forcément plate et donc il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur les topologies de l'univers. Donc les grandes échelles de cette carte vont nous informer sur ça. D'autres choses encore, il y a certains modèles d'inflation qui prédisent des choses un peu particulières, on va dire des signatures exotiques qu'on doit aussi trouver des traces sur cette carte. Donc tous les physiciens, théoriciens, physiciens qui travaillent sur l'inflation peuvent prédire des choses qu'on pourrait voir par exemple sur cette carte. Donc voilà la quantité de choses importantes. La dernière chose dont je vais parler un peu aussi par la suite, c'est ce qu'on appelle l'ISW, Integrated Type-Wall Effect. Ça, c'est un effet qui est lié au fait que l'univers est en expansion. Donc quand un photon passe dans un puits potentiels, il prend de l'énergie et quand il ressort, il en perd. Mais si le potentiel gravitationnel a évolué, il ne va pas prendre, il ne va pas perdre la même énergie. Et donc il y a une petite trace encore qui va être laissée dans le fond de vue cosmologique. Donc cette carte est extrêmement riche d'un point de vue cosmologique et le satellite Planck qui a été envoyé en 2009 avait donc pour objectif de cartographier cette fameuse carte CMB. Donc à un moment donné, le satellite, il n'observait qu'un seul point. Donc en gros, c'est des séries temporelles et on a fait tout le ciel. On a observé tout le ciel cinq fois de suite. Et donc c'est des cartes qui sont sphériques, qui font toute la voûte céleste. Voilà ce qu'on voit. Donc c'était dans neuf longueurs d'onde avec deux instruments et donc avec une bien meilleure résolution que le satellite précédent. Donc ça, c'est un exemple de carte. Et donc juste pour vous montrer la différence de résolution, ça, c'était le premier satellite COBE, le deuxième WMAP et le troisième Planck. Donc pour vous montrer qu'on a beaucoup plus de détails sur la carte. Alors évidemment, cette série temporelle, parce que je vous ai dit que le satellite Planck ne voyait qu'un point à un moment donné. en gros, voilà ce qu'on va voir dans le temps. C'est des séries temporelles et ces petits pics là que vous voyez, c'est des rayons cosmiques qui ont tapé le détecteur. Donc ce ne sont pas des choses qui sont intéressantes. Donc il va falloir corriger, ça c'est du bruit basse fréquence, donc je ne peux pas en parler non plus. Donc il faut corriger tous ces effets, cette série temporelle, je ne vais pas en parler. Le nombre de mesures qui ont été faites en tout, c'est de l'ordre de 10 puissance 11, donc un gros volume de données qu'il a fallu traiter, corriger de tous ces effets et à la fin, on moyenne toute l'information à une position du ciel et on obtient des cartes de tout le ciel et dans neuf longueurs d'onde. Donc voilà les données qui ont été fournies et qui sont disponibles sur le web par le consortium Planck. Donc c'est neuf cartes. Donc on reconnaît un peu le fondifu cosmologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et ces autres choses, ce sont toutes les émissions qui nous ont été envoyées par notre propre galaxie, les amas de galaxies, enfin tout ce qui est dans l'univers qui nous envoie aussi de l'information. Donc évidemment, le problème maintenant, c'est d'enlever toutes ces choses-là pour qu'on retrouve ce fondifu cosmologique. D'accord ? Alors pour nous, tout ça, c'est ce qu'on veut enlever. Pour les physiciens de la galaxie, au contraire, c'est ça qui ne les intéresse pas et c'est ça qui les intéresse. Donc suivant le domaine de l'astrophysique, on va s'intéresser à une ou une autre composante, mais toutes sont intéressantes d'un point de vue physique. Donc le problème, c'est qu'on a toutes ces cartes et il va falloir retrouver ce fondifu cosmologique. On peut voir ça comme un problème, on cherche l'information sur ce qui se passe dans le monde et on va scanner toutes les fréquences et on va glaner un peu d'informations partout et on va essayer de retrouver l'information du fondifu cosmologique. Alors, un peu plus mathématiquement maintenant, c'est une sorte de combinaison linéaire, donc les choses se mélangent, chaque composante du ciel se mélange pour nous donner une carte dans une longueur d'onde et donc c'est un problème qu'on dit mal posé en mathématiques. On a des observables Y, une matrice de mélange A qu'on ne connaît pas, en fait on ne connaît qu'une colonne, en fait en pratique c'est la colonne du fondifu cosmologique et les sources du ciel qu'on ne connaît pas. Donc il y a une équation et deux inconnues, d'accord ? Donc a priori c'est difficile et donc pour ça, en général, quand il n'y a pas de solution unique, il faut rajouter des contraintes et donc il va falloir rajouter de l'information quelque part d'une certaine manière pour qu'on arrive à trouver une solution. Sinon, il n'y a pas d'issue. Alors, le consortium Planck a beaucoup travaillé, ils ont proposé des très jolies solutions, je vous montrerai les cartes tout à l'heure et donc ils ont intégré des concepts, alors la première c'est d'utiliser toute la physique qu'on connaît, la physique de la poussière, la physique des amas, etc. Et avec un modèle complètement baésien, avec des chaînes de Markov, de MCMC comme a parlé ce matin Emmanuel un petit peu, c'est qu'on peut arriver à modéliser complètement l'univers mais alors évidemment il faut que ces modèles soient corrects. C'est toujours le problème des méthodes un peu baésiennes, si les modèles sont parfaits c'est très très bien, si les modèles sont imparfaits il y a toujours la possibilité d'avoir une erreur liée au modèle et c'est difficilement quantifiable. Donc il y a d'autres méthodes qui sont basées sur ce qu'on appelle le template fitting. Par exemple, on a des observations de la poussière, on va essayer d'enlever à partir des observations qu'on a par ailleurs, on va essayer d'enlever la poussière aux cartes qu'on observe. Donc on enlève des templates, on fit des templates aux données et on les soustrait. Et d'autres méthodes qui sont qu'on appelle des méthodes ILC, Internal Linear Combination, où là on va dire que le fond diffus cosmologique c'est un vecteur qu'on connaît qui est lié à la colonne de la matrice A du fond diffus cosmologique. Donc l'observable X c'est lié à une colonne qu'on connaît et le fond diffus cosmologique plus un bruit qui contient et le bruit instrumental et toutes les autres composantes qui ne sont pas du diffus cosmologique. Et si on fait l'hypothèse qui est fausse mais on peut toujours la faire, que c'est gaussien, on a une solution et qui marche quand même relativement bien et on obtient une belle solution. En statistique, c'est bien connu, ça s'appelle Blue Linear Unbiased Estimator. Donc voilà les cartes. Donc elles sont, vous voyez, ces cartes représentent un effort de plusieurs années d'équipes entières de plusieurs pays et on voit que ça marcherait très bien un peu à l'exception un peu du plan galactique qui est contaminé par des émissions qui nous viennent. Donc voilà un petit peu pour l'état de l'art. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec la parcimonie ? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la parcimonie, la parcimonie, c'est l'idée que beaucoup de signaux peuvent se représenter dans un dictionnaire de forme de manière très efficace. D'accord ? Donc pour ceux qui connaissent Fourier, si on observe une sinusoïde dans l'espace de Fourier, ça ne fait que deux piques. Donc on représente de manière très efficace toute l'information de la sinusoïde avec seulement une valeur. Donc c'est symétrique. Donc l'idée de la parcimonie, c'est qu'on va chercher à représenter des données S sur ce qu'on appelle un dictionnaire de forme et on obtient des coefficients alpha. Et ces coefficients alpha, si on les trie, si on les classe du plus grand au plus petit par ordre de grandeur en valeur absolue, ça va nous donner ce genre de courbe si la rebondation est parcimonieuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques coefficients qui vont être très très grands et la plupart vont être très petits. En d'autres termes, en termes de vision, si vous arrivez à représenter votre information sur peu de choses, sur peu de valeurs, alors vous avez compris comment le contenu de vos données. D'accord ? Si vous avez compris comment mettre toute votre information sur quelques bits, vous allez pouvoir les transférer à un autre endroit, vous allez pouvoir mieux les comprendre mieux les analyser, vous allez avoir un meilleur rapport signal sur bruit. Donc il y a tout un jeu de l'espace de représentation des données qui est extrêmement important et il va falloir donc projeter ces données dans l'espace associé qui est le plus adéquat à vos données. Donc là, il y a toute la communauté ondlette en particulier qui a beaucoup travaillé sur ces espaces de représentation et on a beaucoup de dictionnaires qui existent qui permettent de calculer très rapidement des coefficients alpha à partir des données. Donc nlogan typiquement. et donc à partir de là on va avoir une distribution qui va avoir une forme laplacienne de ces coefficients alpha et toute l'information est comprise dans la queue de la distribution. D'accord ? Donc si on veut utiliser maintenant si on fait l'hypothèse que le signal est parcimonieux dans un dictionnaire donné alors on va avoir un problème à résoudre Y égale HX ou typiquement H c'est un opérateur qu'on connaît et on va mettre une contrainte de parcimonie sur la solution et c'est cette contrainte-là qui va nous permettre de trouver une solution unique et stable. D'accord ? Donc voilà une manière de faire. Alors pour vous faire mieux comprendre un peu la parcimonie pour ceux qui ne connaissent pas imaginons que vous avez une image vous regardez l'histogramme des pixels donc c'est juste les valeurs des pixels donc vous voyez que ça a ce type d'orientation. Vous transformez cette image donc vous ne perdez rien vous faites juste une transformation des données dans un autre espace et vous faites l'histogramme voilà ce que vous avez. D'accord ? C'est juste une transformation vous voyez les données d'une manière différente. Donc à partir de là voilà donc maintenant vous prenez cette image vous prenez ces 1% des coefficients les plus forts voilà ce que vous avez et vous voyez que ça représente à peu près 8% de l'énergie d'accord ? En prenant simplement les 1% des coefficients les plus forts de l'image. Si vous allez dans l'espace ondlet vous transformez cette image vous allez dans l'ondlet vous prenez 1% des coefficients les plus forts alors cette fois-ci vous reconstruisez à partir de ces seulement 1% vous avez jeté 80% de l'information vous gardez 1% vous reconstruisez l'image et voici ce que vous avez et vous voyez que vous avez récupéré 99% de l'énergie donc voilà la puissance de ces représentations parcimonieuses c'est que vous compactez l'information dans peu de coefficients et vous analysez que ces petits coefficients donc ça revient tout à fait aussi au talk d'Emmanuel ce matin avec ces concepts de réduction de dimension mais là c'est un peu la même chose vous mettez l'information dans peu de choses et c'est complètement lié aussi aux concepts d'information dont a parlé Cédric ce matin vous mettez l'information sur très très peu de choses donc voilà un peu ces idées de parcimonie alors maintenant une première petite application avant d'attaquer vraiment le problème de Planck on va faire un problème un peu simple on a une image et on a deux inconnus d'accord on est dans un cas extrêmement simple et on va dire que maintenant ces deux inconnus sont différentes elles ont une morphologie différente par exemple l'une peut être représentée des lignes et l'autre des gaussiennes par exemple d'accord et donc la parcimonie va nous permettre d'utiliser un concept qui s'appelle la diversité morphologique et donc on va avoir ce problème à résoudre il faut trouver x1 et x2 mais on va mettre des contraintes sur x1 et des contraintes sur x2 donc on va prendre un dictionnaire phi1 pour x1 et un dictionnaire phi2 sur x2 et on va avoir des outils de minimisation qui vont permettre de faire ça alors pour vous donner un exemple on peut partir de cette image là en minimisant on va lancer en utilisant trois dictionnaires on va séparer l'information de manière aveugle entre cette image en trois sous-images ça c'est une image infrarouge qui avait été observée par le télescope Gemini et toutes ces lignes sont liées à des problèmes instrumentaux du détecteur et en minimisant cette équation on va séparer une image ici en trois morceaux qui sont les lignes dans un espace curvelette dans un espace trichlette et dans un espace ondelette donc on est capable de récupérer l'information liée à une galaxie alors qu'il y a plein de choses qui contaminent cette image et on peut corriger l'image de départ des effets instrumentaux et voici l'image corrigée alors une application très forte de cette diversité morphologique c'est un problème lié à l'observation de un satellite Herschel qui voulait étudier la formation des étoiles et en particulier est-ce que les étoiles se forment dans l'univers le long des filaments dans le milieu interstellaire donc ça c'est une image Herschel donc ça contient plein de structures et on a appliqué cette diversité morphologique donc on a séparé on a utilisé deux dictionnaires un dictionnaire curvelette pour augmenter les filaments et un dictionnaire ondelette pour augmenter les étoiles et on a séparé cette image en deux sous-images et donc mon collègue Philippe André a pu ensuite compter le nombre de filaments dans la carte filamentaire et regarder comment les étoiles se formaient le long de ces filaments et faire toute une théorie autour de ça donc voilà comment ces idées de parcimonie ont amené peut-être un des plus beaux résultats du satellite Herschel qui avait été envoyé au même temps que Planck donc c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable et clairement un retour extrêmement fort de tout cet effort qui a été fait dans la communauté statistique de développer ces concepts de parcimonie et les algorithmes de dominisation et les augmentations parcimonieuses donc juste pour vous montrer que ça marche aussi en trois dimensions ici on sépare un cube de données qui contient des gaussiennes tridimensionnelles et des coquilles d'œufs et on sépare de manière complètement aveugle les coquilles d'œufs des gaussiennes alors une deuxième application intéressante pour l'astronomie c'est ce qu'on a appelé l'inpainting maintenant vous avez des observables mais il vous en manque vous n'avez pas toutes les observables donc encore une fois vous avez un problème à résoudre qui est mal posé et vous allez mettre comme contrainte que votre solution est parcimonieuse donc ça va être le même genre de choses et donc je vais vous montrer les résultats c'est assez amusant et quand on a publié ça les gens ne nous croyaient pas en fait pour vous dire à quel point c'était fort donc ça c'est une image où il manque 80% de pixels manquants et en l'inpainting voilà ce qu'on retrouve d'accord donc on a dû mettre les codes publics Emmanuel a parlé de recherche reproductible c'était absolument fondamental pour que les gens croient qu'on ne triche pas parce que sinon c'était pas possible donc maintenant on a vu un peu quelques principes de parcimonie que c'est une contrainte extrêmement forte pour régulariser des problèmes inverses et la question c'est est-ce qu'on peut les appliquer pour Planck alors on peut faire la même chose on peut prendre donc les différentes composantes qu'on connaît simulées etc et on peut regarder comment elles se comportent dans l'espace-son de l'aide par exemple donc ça c'est une carte ça c'est l'histogramme des pixels d'une carte de poussière et on regarde dans les ondelettes on retrouve cette forme laplacienne donc ça c'est l'histogramme d'un fondifuco-osmologique et on regarde ce qui se passe quand on prend la tendance à l'ondelette on retrouve cette forme laplacienne alors là il va se passer quelque chose assez fondamental c'est que ce concept de parcimonie pour l'analyse du fondifuco-osmologique est extrêmement difficilement acceptable pour la communauté du fondifuco-osmologique alors la raison et je suis gentil en disant ces mots-là c'est une opposition un peu rigoureuse on va dire et l'argument qui est derrière c'est que le fondifuco-osmologique est issu dans la théorie de la réaction d'un champ gaussien aléatoire et donc un modèle lié à de la parcimonie qui est type pour ceux qui connaissent c'est des normes L1 si on se replace dans un modèle dans un cadre baésien ça revient à avoir une sorte de modélisation laplacienne qui n'est pas le modèle de départ et là il y a une différence conceptuelle extrêmement forte entre avoir une vision baésienne d'un processus stochastique ou au contraire de regarder les données telles qu'elles sont et de dire mes données elles ont cette distribution-là et je ne fais aucune hypothèse sur la distribution a priori ou même que ce soit une distribution je dis juste mes données quand je les regarde dans un espace comme les ondelettes ou les harmoniques sphériques elles ont une distribution laplacienne d'accord mais qu'un coefficient en ondelettes ou en harmonie sphérique soit issu d'un processus stochastique ou pas il n'y en a aucune hypothèse de cette sorte donc si on reste sur un concept parcimonie il n'y a aucun obstacle à part un dogme baésien à l'utilisation à l'utilisation de la parcimonie pour l'exploitation des données du CMB alors maintenant comment on peut étendre ces idées à des données ce que je vous ai montré donc c'était bien plus compliqué des données multilongueur d'onde c'est que maintenant il faut adapter le dictionnaire à un dictionnaire spatial et spectral donc on va voir un dictionnaire comme un produit tensoriel d'un dictionnaire spatial et spectral et on va voir un nouveau dictionnaire dans lequel on va devoir chercher la solution on a mis un algo en place je vais passer sur les détails qui donne de jolis résultats mais qui était un peu limité quand même on était un peu déçu par les premiers résultats et donc là ce que je vous montre c'est quand même un travail de 10 ans pour arriver à ce que je vais vous montrer à la fin donc les choses entre une idée de départ et quelque chose à l'arrivée des fois ça peut être très long mais apparemment depuis ce midi je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas là et dans d'autres domaines c'est pareil donc toujours est-il que l'autre modèle était trop limitatif dans le sens où la matrice qui mélange les choses était unique pour tout le ciel et en pratique ce n'est pas vrai et une autre chose qu'on n'avait pas pris en compte c'était que la réponse instrumentale de l'instrument dépend avec la longueur d'onde et cet effet aussi là il faut le prendre en compte si on veut proprement tenir compte de tous les effets donc ça nous a amené à une deuxième génération de séparation de composantes où cette fois il fallait adapter la séparation d'une part à la bande de fréquence et d'autre part à la localisation spatiale de l'information donc pour s'adapter à la bande de fréquence et à la localisation spatiale tous les experts en statistique vous diront tout de suite il faut aller dans le domaine des ondes LED c'est là où on a le bon compromis entre résolution fréquentielle et spatiale et c'est ce qu'on a fait on a développé des ondes LED sur la sphère et donc à partir d'un monisphérique donc vous n'avez pas besoin de comprendre les équations seulement sachez que on décompose une image en une série d'images chacune correspond à des structures de différentes tailles et toute l'information est là et maintenant on va pouvoir s'adapter pour chacune de ces images à la résolution spatiale et à la localisation de l'information donc ça va nous donner une nouvelle méthode donc ça c'est les différentes échelles en ondelette d'une carte par exemple et ça va nous donner une différente méthode où cette fois-ci on va d'abord décomposer chaque carte en ondelette donc les neuf canaux on va les décomposer en ondelette et sur chaque canaux on va extraire une petite zone et on va appliquer la méthode précédente donc pour ceux qui connaissent un peu les travaux de Noho ça a beaucoup une flavor de Weblet-Vaglet-Décomposition sauf que c'est en multicanal et avec une matrice qu'on recherche donc voilà un peu les idées principales sachez juste que c'est vraiment une adaptation de ces idées de diversité morphologique avec du spectral pour extraire l'information donc ça c'était sur les données le résultat sur les données WMAP donc on voit ça fait de très très belles cartes ça marche beaucoup mieux que la méthode au départ il y a encore des problèmes sur le plan galactique et à partir de là on dit bon on va quand même essayer d'analyser cette carte donc à partir de là on a essayé maintenant d'exploiter cette carte pour essayer d'en dire quelque chose alors une des curiosités de l'analyse du fondifu cosmologique c'est que comme elle est supposée être gaussienne les gens ont développé des statistiques un peu de toutes sortes pour essayer de voir si cette hypothèse de gaussanité tient d'accord est-ce que c'est vraiment gaussien et dans les dix dernières années il y a eu tout un ensemble de papiers qui ont détecté des choses qui sont on va dire pas normales donc ces choses pas normales c'est pas c'est pas 10 sigma c'est plutôt de l'ordre de 2-3 sigma des fois il y en a qui prétendent un peu plus mais les statistiques des fois sont aussi discutables donc la question c'est est-ce qu'on a essayé de revoir un peu les mêmes choses et en particulier on sait que ce que je vous disais au départ c'est que ce qu'on observe nous on sait que ça ne doit pas être complètement gaussien il y a quand même des choses qui sont passées entre les photons qui sont arrivés et nous et en particulier cet effet dont je vous parlais l'effet ISW qui est lié à l'expansion de l'univers donc ces gens qui avaient fait ces études ils n'avaient pas tenu en compte cet aspect là donc ce qu'on a regardé c'est si maintenant on tient en compte de cet effet là est-ce que ça fait est-ce que ça change ces niveaux de statistique de ces choses qu'on a trouvées anormales et donc pour voir un effet pour essayer de mesurer une carte de l'effet ISW pour ça on a besoin d'un traceur de la matière alors un traceur de la matière je vous ai dit tout à l'heure que l'essentiel de la matière les noirs et on ne sait pas ce que c'est alors là on va faire une première approximation c'est qu'on va dire que les galaxies qu'on observe sont un traceur pas trop mauvais de la matière et que quelque part peut-être la matière noire est au même endroit que la matière visible donc on va prendre une carte de galaxies et à partir de la théorie on peut en dériver une carte de l'ISW maintenant on peut soustraire cette carte à la carte CMB et regarder si ça change la fluctuation statistique de ces anomalies qui ont été détectées donc voilà ce qu'on a fait alors le premier problème qui se passe c'est que je vous ai montré que sur le plan galactique c'est pas terrible donc il faut masquer cette zone là et ici encore une fois il faut masquer cette zone là pour les galaxies c'est pareil parce que là il y a une autre galaxie qui envoie beaucoup de lumière et on n'arrive pas à avoir cette information là donc on se retrouve encore avec un problème de données manquantes et on va se dire bon on avait vu l'inpainting c'était magnifique pour Barbara peut-être que c'est magnifique pour les galaxies aussi et le fonditude cosmologique donc on a appliqué le même genre de méthode sauf que le dictionnaire cette fois c'est les harmoniques sphériques pour travailler sur la sphère et voilà le genre de masse qu'on utilise et vous pouvez voir l'algorithme ce qu'il va faire c'est qu'il va remplir la zone avec quelque chose qui grosso modo aura les mêmes propriétés statistiques et donc une fois qu'on a ça on peut après l'appliquer aux données et regardez comment ça se passe sur les statistiques donc on reconstruit les grandes échelles donc ça c'est une simulation donc on voit les grandes échelles de la carte CMB on masque et voilà ce qu'on reconstruit quand le masque il fait 87% donc quand on a 87% du ciel ou quand on a 77% du ciel donc ça reconstruit quand même relativement bien on peut être un peu plus quantitatif et regarder le pourcentage d'erreurs et on voit que quand le masque il est de l'ordre inférieur à quand le masque on a plus de 80% du ciel on a quand même une très belle reconstruction des grandes échelles de l'univers donc à partir de là on peut y aller on prend les données on in-paint on prend les galaxies on in-paint on prend deux surveys de galaxies parce que c'est encore mieux et on arrive à faire des statistiques et ce qu'on a vu c'est qu'effectivement il y a plusieurs d'anomalises dont la significativité décroît à partir du moment on a tenu en compte de ces effets là donc on n'est pas on n'est pas obligé d'aller invoquer des des phénomènes un peu exotiques dans la cosmologie ou dans l'inflation on peut tout à fait dans un modèle standard de Bing Bang complètement comprendre en tout cas la plupart de ces anomalises donc ça c'est un résultat qu'on a fait donc maintenant je vais revenir un tout petit peu à Planck pour finir donc là je n'ai pas encore pu faire cette analyse sur Planck mais on le fera mais je reviens aux quatre cartes qui ont été publiées par le consortium donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire sur Planck donc maintenant toutes les données sont publiques donc les données Planck sont publiques mais on a aussi les données WMAP donc pourquoi pas aussi utiliser les deux donc ce qu'on a fait c'est une reconstruction jointe à partir de Planck et WMAP donc c'est 14 cartes qu'on a au départ et pas 9 et on a fait ça et cette fois-ci voilà ce qu'on reconstruit et ce qui est joli dans tout ça c'est que maintenant même dans le plan galactique on voit qu'on a une estimation du fond du flux cosmique qui est assez jolie donc ça c'est des choses complètement nouvelles papier même pas encore accepté donc c'est tout à fait frais donc vraiment la parcimonie ici permet d'avoir quelque chose d'extrêmement joli donc pour vous montrer maintenant ce qui se passe sur le plan galactique voilà ce qu'on obtient avec les méthodes classiques voilà une autre méthode une troisième méthode et voilà avec la parcimonie donc vraiment le plan galactique est clairement mieux restauré alors pour les paramètres cosmologiques ça n'a pas une importance fondamentale parce que de toute manière on peut masquer cette zone là et les estimer correctement pour les analyses des grandes échelles c'est différent on voit que plus que le masque est grand plus ça dégrade l'analyse donc d'avoir des masques petits ou éventuellement pas de masque ça a une importance donc pour les paramètres cosmologiques ça n'a pas forcément un impact pour les analyses statistiques de longue océanité ça peut avoir son importance alors une autre manière de voir la qualité des cartes c'est qu'il y a une des composantes du ciel qui est très particulière ce sont les amalgalaxies les amalgalaxies ils ont la particularité qu'à 217 GHz ils n'ont aucune émission dans le fondifu cosmologique donc on peut prendre la carte à 217 GHz qui est observée et soustraire ce qu'on a estimé du fondifu cosmologique et en pratique on ne devrait pas voir d'amas si on voit des amas c'est que quelque part la carte du fondifu cosmologique est contaminée donc on fait la différence entre la carte à 217 GHz et la carte du fondifu cosmologique estimée et on peut voir la différence on voit que les trois autres cartes sont contaminées mais pas la nôtre donc encore une fois on a été un peu plus fin dans l'analyse et on n'a pas cette contamination de la carte on peut essayer sur des données vraies c'est toujours très très dur d'avoir une sorte de critère qualitatif mais on peut quand même essayer d'y arriver alors une manière de faire c'est-à-dire on connaît on a une estimation du spectre de puissance théorique du fondifu cosmologique donc on peut estimer la puissance locale attendue à une échelle donnée à une position donnée dans le ciel à une échelle donnée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer la puissance locale des données à une échelle à une position donnée et on va en souscrire la puissance locale du bruit et on va comparer ça par rapport à la puissance théorique donc ce terme-là si tout va bien il devrait être proche de 1 et si D devient grand parce qu'il y a de la contamination ça va tendre vers 0 d'accord donc on va prendre 1 moins ça et on va prendre le max et ça va donner et on va prendre le max et ça nous donne une carte de qualité et on peut voir comme ça la qualité pour les trois cartes trois des cartes du consortium Planck et notre carte à nous donc on voit encore une fois que c'est clairement sur le plan galactique qu'on a un gain significatif donc pour résumer mon sentiment donc là c'est un sentiment personnel mais je pense qu'il est partagé par pas mal de gens dans la comité statistique et très loin du signal c'est que le début des années 2000 ont vu un changement de paradigme complet sur la manière d'appréhender le signal que ce soit à travers les travaux d'échantillonnage en particulier grâce aux fantastiques travaux d'Emmanuel Candace et de David Donneau sur la théorie du compréhension mais aussi sur la revendation des signaux parcimonieux avec tous ces dictionnaires qui ont été développés par la suite et enfin avec les méthodes d'optimisation qui ont été développées c'est vraiment un domaine extrêmement actif c'est tous les algorithmes pour trouver la solution une fois qu'on a mis les contraintes qui sont maintenant extrêmement efficaces et qui ont fait le lien entre des algorithmes un peu empiriques qu'on avait développés au début des années 2000 et des travaux de l'optimisation plus profonds qui ont été développés dans les années 60 donc il y a tout ce domaine qui est extrêmement actif qui aboutit à une nouvelle vision d'appréhender les problèmes inverses et de les résoudre donc pour conclure mon exposé je vais dire que on a vu que la parcimonie c'est assez amusant pour ces choses comme l'inpainting d'accord donc ça aussi c'est un concept pour les astronomes qui était absolument fou on n'invente pas des données mais la théorie du complexe sensing peut expliquer un petit peu pourquoi ça marche si bien ensuite on a vu que pour la séparation de composantes ça marche extrêmement bien alors ce qui est intéressant c'est que ces techniques qu'on a développées dans un cadre purement astrophysique elles ont aussi trouvé des applications industrielles on a été contacté par une entreprise pour transférer cette technologie ou par d'autres départements du CEA pour des choses en biomédical par exemple un autre aspect que j'ai rajouté dans mon exposé tout à l'heure après le talk d'Emmanuel il a parlé de le phénomène de recherche reproductible c'est quelque chose extrêmement délicat en cosmologie on est personnellement incapable de reproduire la plupart des résultats qui sont publiés donc notre groupe à notre niveau on essaye de pousser ce concept là et sur nos codes sur nos résultats il y a les codes qui vont avec et les scripts qui produisent les résultats donc on est complètement dans un esprit de recherche reproductible et je considère que c'est extrêmement important pour le futur de la cosmologie pour la discussion on a le droit de se tromper on a le droit d'avoir des bugs dans les algorithmes c'est pas grave l'important c'est qu'on puisse se corriger que tout soit transparent donc l'erreur n'est pas grave mais ne pas vouloir tricher ou ne pas vouloir reconnaître les erreurs ou pas forcément tricher mais quelque part essayer de de ne pas donner ces secrets à partir du moment où il y a quand même des enjeux importants la cosmologie c'est pas aussi important que la climatologie à ce niveau là mais quand même c'est quand même extrêmement à mon avis porteur et pour faire avancer la recherche extrêmement utile que tout soit sur la table qu'on puisse reproduire les résultats les choses les choses deviennent tellement compliquées aussi entre la science de maintenant c'est pas la science de hier et les algorithmes sont compliqués les données sont compliquées la manière juste de lire les données et de rejeter par exemple certaines galaxies parce qu'elles n'ont pas des bonnes qualités il faut que ce soit et c'est pas écrit dans les papiers donc il faut que tout soit reproductif donc c'est pour ça que c'est pas seulement les algorithmes c'est aussi les scripts qui utilisent les données qui doivent être disponibles donc un autre aspect important de nos travaux c'est aussi la mise à disposition des codes et si vous allez voir sur cette page là vous allez voir qu'on met vraiment beaucoup de choses disponibles les perspectives donc les données Planck la première release est en 2013 la deuxième sera en 2014 donc il y a énormément de choses encore à faire pour les années qui viennent le prochain satellite important en cosmologie sera Euclide pour l'étude de la matière noire et aussi la parcimonie peut avoir un impact pour le design de nouveaux instruments donc ça c'est juste pour vous montrer le genre d'instrument qu'on est en train de proposer en ce moment au CEA le projet Talc qui est un télescope spatial de 20 mètres donc évidemment vous n'allez pas mettre un télescope de 20 mètres dans une dans une dans une fusée une roquette pardon dans une fusée mais par contre si vous avez un télescope annulaire on peut montrer qu'on peut avoir un mécanisme extrêmement simple d'empilement des morceaux de miroirs et que dans l'espace on peut déployer ces miroirs pour faire comme une roue de vélo et avoir une structure extrêmement rigide dans l'espace donc on travaille sur ce genre de concept alors évidemment on n'a pas tout le domaine observable il nous manque une grande partie du télescope mais on a fait des études et on peut voir que encore une fois avec de la parcimonie comme contrainte on peut vraiment récupérer la résolution sous-jacente à des images observées comme si on avait un télescope plein d'accord on peut perdre en résolution mais on a on peut perdre en sensibilité mais on perd en sensibilité on n'a pas tous les photons mais on garde la résolution et par contre ça implique encore une fois d'utiliser des méthodes de parcimonie pour retrouver la solution et pas simplement des moindres carrés des choses comme ça voilà je vous remercie si vous avez des questions merci Jean-Luc donc on a le temps pour quelques questions merci pour ce magnifique exposé vous avez évoqué l'historique de la découverte du bruit de fond de l'univers je crois que dans la maison de Poincaré il est utile de signaler ce chercheur de l'équipe du professeur Rocard le père du premier ministre qui à partir des radars allemands pris à la suite de la guerre dans les années 50 a fait la première mesure du fond de l'univers a publié seulement en français malheureusement une communication à l'académie des sciences et donc si vous pouviez citer le nom de ce chercheur et l'année je trouve que ça mérite d'être fait ici envoyez-moi les références moi j'ai une question très simple j'en ai plusieurs de très simples j'ai pas bien compris déjà pourquoi la représentation c'est une ellipse et deuxièmement ce que signifient les couleurs jaunes bleues et puis j'ai pas bien compris ce qu'on avait en entrée comme données physiques c'est-à-dire les observables et ce qu'on avait comme constante physique qu'on avait identifiée et en plus je dirais j'ai encore une autre question c'est le choix des onglettes pourquoi vous avez pris je sais pas celle de Haare ou autre chose enfin je veux dire il y a quand même pas mal de liaisons que j'ai pas pu faire bon en gros vous me dites que j'ai fait un exposé nul donc je vais essayer de c'est extrêmement délicat de faire un sujet qui touche à l'astrophysique aux statistiques aux méthodes parcimonieuses et montrer des images des résultats donc effectivement j'ai pas été peut-être assez clair sur un certain nombre de choses ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que c'est une fluctuation statistique donc il y a des points chauds et des points froids c'est une fluctuation autour la distribution est extrêmement uniforme et il y a une fluctuation de l'ordre de 10-5 et là ce qu'on voit là c'est la fluctuation autour de cette constante d'accord donc c'est toutes les directions c'est toutes les directions et ça c'est une carte de la voûte céleste c'est juste c'est une représentation de la voûte céleste est-ce que alors le travail est-ce que non mais le travail est-ce que l'énergie perçue ou il y a d'autres paramètres qui sont observés ou qui sont observés par ailleurs ça dépend à quel niveau vous mettez votre question c'est-à-dire si c'est juste pour les paramètres cosmologiques on a aussi d'autres observables qu'on utilise pour dériver les paramètres c'est pas quelque chose qui est indépendant de ce qui s'est passé par ailleurs dans les 50 ans si c'est pour les études de longosanité on travaille que sur cette carte là donc ça va dépendre un peu de l'objectif scientifique qu'on va faire derrière oui moi j'ai beaucoup apprécié votre exposé quelques questions d'abord je suis toujours surpris qu'on arrive à calculer le contenu en énergie de tout l'univers alors que ce soit en énergie ou en matière alors en noir en particulier mais c'est intéressant de savoir comment ça se fait et d'autre part vous avez mentionné les algorithmes d'optimisation non différenciable qui sont utilisés pour minimiser les contraintes de l'inspection non-mélin donc j'apprécie d'abord vous avez rappelé qu'il y avait eu beaucoup de travaux avant les derniers travaux de Candès et compagnie mais particulièrement chez vous quel type d'algorithme vous avez utilisé alors moi j'avais dans les années 2000 développé un algorithme que j'appelais MCA Morphological Company Analysis qui était une sorte de soillage itératif et c'est avec ça que j'avais obtenu tous les résultats que je vous ai montré d'une painting ou de séparation de composantes d'une image en deux parties grâce aux travaux de Combett en 2005 le lien a été fait entre ces simples algos qui étaient complètement empiriques de mon côté que j'avais fait et les travaux plus profonds de moraux d'optimisation etc qui montraient que c'était ce qu'on appelle un forward-backward et qu'à partir de là du coup il y avait des preuves de convergence qui existaient etc donc magnifique et depuis 2005 il y a toute une communauté qui s'est mis à travailler sur ça et effectivement on sait maintenant que si on fait un seuillage en ondelette ou en curvelette c'est un opérateur de projection et que ça s'écrit dans ce cadre là donc maintenant nous on utilise plein d'algorithmes on n'utilise plus un seul donc en particulier Emmanuel Candace a travaillé sur le writing L1 donc on l'utilise beaucoup de notre côté mais on l'utilise aussi Douglas Rashford donc on n'utilise pas un seul ça dépend un peu des applications comment on calcule l'énergie alors l'énergie alors ça c'est en fait c'est un modèle cosmologique qui est mis en place et qui va fiter les observables et en fonction du fit on dérive les paramètres tout simplement peut-être je peux répondre à la question sur pourquoi les ondelettes donc une carte de ce style là a à peu près 50 millions de pixels donc c'est comme des ayants 1 9 plus tous les traitements qu'on va faire derrière donc c'est un volume de données qui est assez sérieux c'est pas négligeable donc il va falloir quand même un dictionnaire où on puisse calculer les coefficients en un temps raisonnable donc ça déjà ça restreint très fortement le nombre de dictionnaires disponibles donc nous on a développé plusieurs dictionnaires donc les harmonies sphériques c'était le plus le plus classique parce que vous voyez c'était quelque chose qui est développé qui est connu depuis longtemps donc nous on a développé des ondelettes sur la sphère et on a développé des curvelettes sur la sphère donc maintenant pour ces applications là suivant le type de données certains dictionnaires sont mieux que d'autres on se restreint à ces dictionnaires là parce que c'est ceux qu'on a d'accord donc les ondelettes sont les harmonies sphériques sont le mieux pour le fond du fit cosmologique mais les ondelettes sont mieux pour les autres composantes la poussière le synchrotron toutes les émissions des amas de galaxies etc. qui sont très localisées tout ça on sait très bien depuis très longtemps que les ondelettes c'est parfait pour ça donc pour la séparation de composantes où on essaie d'extraire toutes ces autres composantes il a fallu faire un choix on a pris les ondelettes pour l'inpainting du fond du fit cosmologique on a pris des harmonies sphériques donc maintenant pour les ondelettes on n'a pas pris des ondelettes dehors on a pris des ondelettes isotropes non directionnelles parce que c'est ça qui semble le plus approprié à ce type de données bon s'il n'y a pas d'autres questions on va encore remercier Jean-Luc et on se retrouve après la pause la pause qui a lieu dans en